Première demi-heure, on va dire plutôt de la 15e à la 30e minute, je trouve que l'entame est un peu mollassonne à mon sens. Manque d'agressivité, trop loin des porteurs, il était trop facile pour Guingamp de ressortir le ballon, de trouver la largeur. Entre la 15e et la 30e minute, ça ressemble un peu plus à ce qu'on aimerait mettre en place. Après oui, on prend un but, mais on s'effondre trop facilement mentalement aujourd'hui pour espérer quelque chose de bien. C'est que la prépa, le foot, c'est tellement bizarre qu'on peut... ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner dans 15 jours. Oui, Manque Mendy, vous n'avez pas de recrues, mais à 90% c'est l'équipe de l'année dernière, on a loué pour plein de choses. Qu'est-ce qu'ils font que les joueurs sont aussi à côté de leur pompe ? Parce que franchement, on ne les reconnaît pas la plupart. C'est ce que je leur ai dit avant le match. Malgré le contexte particulier qu'on est en train de vivre, il n'empêche que les joueurs qui ont composé cette équipe-là ont participé aux 6 mois de victoires successives. Il ne faut pas qu'on se cache derrière les excuses, mais aujourd'hui j'ai l'impression que mentalement, on n'est pas au rendez-vous de ce qu'est le sport de haut niveau. Je pense qu'on surjoue, je pense qu'on manque d'agressivité, d'entraide aussi. Je trouve qu'on est suffisant dans beaucoup de domaines et qui fait que, de toute façon, le foot rattrape. Le foot, il est là pour faire respecter les gens qui respectent ce métier-là. Et aujourd'hui, on est en dessous de ce qu'on doit produire, ça c'est une certitude. L'autre donnée, c'est que, et je l'aurais dit depuis le premier jour où on a repris l'entraînement, ce qu'on a fait, c'est bien, mais c'est derrière déjà. Si on se contente, si on vit que sur le passé, malheureusement, il n'y aura pas de progrès. Il faut remettre le couvert chaque fois, c'est ce qui fait le charme de notre métier. C'est que ce qui s'est passé avant, c'est bien, ça devrait considérer plutôt l'aspect mental et la capacité à l'équipe à avoir fait des résultats, mais il faut remettre le couvert. Il faut qu'on ait envie de faire davantage de choses. Là, on se fait ouvrir trop facilement et on subit trop d'occasions, à mon sens. On est trop déséquilibré rapidement. Voilà, donc le score est lourd, certes, mais j'ai le sentiment qu'on est à 20% de nos capacités. Est-ce que c'est le mercato ? On sait qu'il y a des joueurs qui sont sollicités. Je ne parle même pas du contexte du changement de propriétaire. Il y a des joueurs qui sont sollicités. Est-ce que c'est ça qui met la tête à l'envers à certains ? Ce qui met la tête à l'envers, c'est certainement le fait que le contexte à vivre au quotidien n'est pas si simple que ça et que chacun a besoin d'avoir sa ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est les éventuels joueurs qui seraient transférables, les joueurs à sécuriser et les renforts. Voilà, donc pour l'instant, les joueurs vivent ça au quotidien. Et force est de constater que ça ne doit pas leur plaire beaucoup, puisque le rendement sur un match, en tout cas, n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est qu'il y a un problème autre que le football aujourd'hui. Ce que montre cette équipe, c'est quand même exactement le contraire de ce que tu souhaites voir dans une équipe. Comment tu le dis ça ? Pas très bien. Même si ça reste la préparation, pas très bien. En tout cas, l'image que l'on doit montrer au quotidien ne doit jamais être celle-là. Jamais, peu importe. On a le droit de tomber sur des adversaires plus forts et ça va arriver. Guingamp, il me semble, est une équipe qui manie bien le ballon, qui a des capacités techniques. Un jeu bien huilé, mais on doit quand même avoir une image bien plus positive, bien plus agressive. Et donc, non, ça ne me plaît pas, parce qu'on n'est pas au rendez-vous. Et il faut qu'on arrête de se chercher des excuses. Peu importe ce qui va se passer demain, il faut qu'on ait un rendement bien supérieur à celui-là. On pouvait s'imaginer qu'il y aurait peut-être un petit défi, parce qu'on y voit un peu plus clair, quand même, depuis le dernier match avec la vidéo. Oui, mais en tout cas, les choses sont établies au niveau de l'actionnariat. Voilà, mais tout n'est pas encore complètement enclenché, puisque, vous le savez, il y a un passage devant le CSE, il y a un passage devant la DNCG. Et à la suite de ça, j'espère qu'on va enfin pouvoir structurer cette équipe-là et que tous les dossiers vont être traités pour qu'il y ait un peu plus de sérénité et qu'on puisse, grâce à ça, avoir un rendement d'équipe supérieur à celui-là. Alors, on part de tellement bas que, forcément, je pense que le rendement de l'équipe sera supérieur demain. C'est une certitude, mais l'image que l'on donne me dérange. Est-ce qu'il faut forcément attendre le passage devant la DNCG pour qu'il y ait des recrues ? Est-ce qu'il y a eu un discours de la part de cette région ? Je ne sais pas, mais il me semble que c'est obligatoire. Il me semble que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question-là. Et vous avez une date pour la DNCG ? Non, je ne suis pas la bonne personne, Mathieu. De nouveau, je ne suis pas dirigeant, je suis entraîneur. Et comment vous avez pris la nouvelle, justement, du rachat pour une date ? Les dirigeants m'ont informé, oui. Et comment vous avez pris la nouvelle ? Il faut se rendre compte que le monde du football est en grande difficulté aujourd'hui, et notamment en France. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les enjeux économiques sont tels que, pour pouvoir survivre à tout ce qu'il se passe, il faut qu'on ait des investisseurs. Donc, tant mieux qu'on ait trouvé des investisseurs. Tant mieux que cette personne-là ait eu le courage aussi de pouvoir investir dans notre club. Maintenant, s'il a investi, c'est qu'il croit au projet, c'est qu'il croit au potentiel de ce club-là. Et j'y crois aussi. Je crois au fait que ce club-là doit avoir un avenir meilleur que ce que l'on a pu vivre ces derniers temps. Maintenant, par rapport à ce qu'il peut... D'autres clubs vivent, je pense notamment à Bordeaux. C'est arrivé aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, à Strasbourg. Soyons heureux déjà d'avoir un club stable financièrement parlant. Et après, le côté sportif, j'espère qu'il va prendre le pas pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive. Mais au-delà de ça, il faut avoir une image bien plus positive que celle-là. On fait le plus beau métier du monde, donc on se doit de faire davantage d'efforts. En tout cas, c'est le maître au mot. On va continuer à bosser, on va continuer à travailler. C'est vrai que quand on voit le match d'aujourd'hui, on se demande si on travaille. Mais je peux vous assurer qu'on le fait pour autant. Mais il faut qu'on soit bien plus agréficif, bien plus percoutant, bien plus enthousiaste quand on joue au foot. Je trouve que notre équipe manque d'enthousiasme. Associer le nom de Mbappé au Stamère de Caen, c'est excitant, c'est un peu angoissant. On va prendre le côté positif. Quand j'ai repris l'équipe, c'est excitant. C'est excitant parce que c'est une personne de renommée internationale qui a un grand parcours de joueur, qui a une expérience du très très haut niveau et qui va amener, j'espère, de la professionnalisation de notre structure. Donc c'est forcément excitant d'être à la tête de cette équipe et d'avoir comme patron une personne qui a fait rêver la France entière. Pierre-Antoine Capton nous a dit que quand il parlait de cette équipe-là, c'était fascinant. Est-ce que tu as eu l'occasion déjà d'échanger avec lui ? Non, pas encore. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec d'autres dirigeants, que ce soit Zia Damoud, il y avait Gérard Précheur qui était dans les tribunes, qui a amené les deux mains à devenir... Oui, oui, j'ai eu des discussions avec ces personnes-là. D'accord, ok. Tu ne veux pas nous en révéler un petit peu la teneur ? Non, aujourd'hui non, puisque ce n'est pas l'ordre du jour. Le jour même de l'officialisation du Rachard, il y avait déjà une première rumeur d'un coach qui avait été remplacé. Tout à fait. Et puis il y avait des rumeurs de joueurs qui devaient arriver aussi, signées par le clan Mbappé. Oui. Il va falloir apprendre à vivre avec ça ? Oui, oui. C'est le revers de la médaille. Quand il y a des personnalités telles qui investissent dans un club, les rumeurs, il va y en avoir plein. C'est une certitude. Quand nous étions le petit stade Malherbe, on parlait peu de nous, là forcément, en un seul coup, ça s'est élargi au monde entier. Et forcément, les rumeurs vont être tous les jours présentes, puisque ça fait partie du métier, du média aussi, et des réseaux sociaux qui font que... J'ai appris par Pierre-Antoine Capeton que j'étais peut-être viré. Donc comme je n'ai pas les réseaux, vous savez ce que j'en pense. Donc j'étais tranquillement chez moi. Il m'a dit, mais... Non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai appris par mon patron. Donc je... Tant que les dirigeants ne me disent pas cette vérité-là, c'est que je suis l'entraîneur de cette équipe. Il me semble qu'il a fait un démenti dans West France. Hier ? Ou aujourd'hui ? Je ne sais plus. Hier ? Hier, voilà. Donc voilà. Mais après, ce métier-là est fait de résultats sportifs, et pour durer dans le temps, il faut gagner des matchs. Voilà. Ok, allez. C'est bon ? Merci beaucoup Nico. Sous-titrage ST' 501